Mais c'est ce qu'on souhaite. Il faut préciser que l'ambassadeur du Bénin au Niger avait été nommé avant l'arrivée des militaires au pouvoir, un mois environ avant. Maintenant qu'il a été reconnu, cela participe du processus de normalisation, de décrispation de la crise entre les deux pays que, vous le savez bien, étaient nés à partir de la descension de la CDAO. Bon, mais maintenant, est-ce que cela vaut la peine de ressasser cette expérience douloureuse pour le Niger ? De toutes les manières, cette histoire a fait quand même éprouver la résidence du peuple nigérien et de ses dirigeants. Ce n'est pas, on dit, toute expérience est bonne à vivre. Et pour ma part, je pense qu'il faut, comme le dit Alfred Dumussé, à défaut du pardon, il faut laisser venir l'oublier. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas pardonner, il faut oublier. Et si vous ne pouvez pas oublier, pardonner pour avancer. Et comme il vient de le dire, merci, il vient de le dire, c'est deux peuples frères et on est appelés à vivre ensemble. Et comme je l'avais dit dans cette émission même, que le pétrole nigérien recouleraient sous le sol du Bénin, cela est clair. Parce que je faisais foi en la démarche des deux anciens présidents du Bénin, que je salue une fois encore. Et que quand les anciens sont encore vivants, les enfants sont bien protégés. C'est comme un père qui vivra encore, malgré l'âge de son enfant, il suit toujours son père, surtout quand c'est un garçon. C'est ce que ces deux anciens présidents ont fait. Et ça a marché, puisque quand la délégation nigérienne était à Cotonou, en rentrant le président Patrice Talon, les deux anciens chefs d'État étaient là. Donc ceux qui avaient trouvé des lacunes, ou avaient dit qu'ils n'avaient pas reçu l'action du président, je dis, ma foi, on trouve aujourd'hui que c'était quand même une belle démarche, une démarche officielle, parce que ça a apporté des fruits. Ils ont suivi des mots juste à la partie nigérienne, qui a compris. Humilité. Humilité. Parce que vous savez, cet accord de gazoduc avait déjà commencé depuis le temps de Yaïboni, et autres, ce n'est pas sous ce régime. Donc vous savez, le pétrole dans le monde, ça a fait défait le gouvernement, ça a fait des alliances défaites. Au léodic, enfin, au léodic, je me perds souvent. Bon, c'est quasiment la même chose, vous savez. Donc c'est vrai que le Niger, à l'entame de ce projet, avait pensé passer par le Tchad et le Cameroun et le Tchad. Ce n'est pas la crise avec le Bénin qui a fait que le GSS tourne là-bas. C'était le projet initial. Mais bon, après, ils ont dévié pour vouloir choisir le Bénin. L'autre côté est en train d'être étudié actuellement, parce qu'il y a eu des experts carbonés qui étaient au Niger récemment. Avoir deux gazoducs, ce n'est pas impossible. Ce que nous pouvons retenir est qu'il faut préserver la paix entre les deux pays. Il faut faire en sorte que le voisin ne se sente pas à l'aise. Vous savez, chacun est dans sa légitimité. Le Niger, par la nature, a des voisins. Et quand vous avez un voisin où vous constatez que vos ennemis immédiats viennent héberger, loger chez lui, vous êtes inquiets. C'est ce qui a traîné la guerre en Ukraine. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut éviter ce genre de choses. C'est vrai que le Bénin est souverain et on n'a pas le droit de nous dire avec qui nous allons traiter ou pas. Si le président qui est là, il trouve avec son libre arbitre d'échanger avec n'importe qui, c'est son libre arbitre, c'est lui qui est là, il négocie avec qui il veut. Faudra-t-il qu'on apporte des garanties de sécurité à d'autres pour ne pas allumer des foyers de tension inutiles pour les deux populations ? Regardez aujourd'hui où la frontière n'est pas encore ouverte, vous en avez parlé. C'est ce que nous souhaitons, je pense que cela ira. Vous restez positif. Je reste positif. Si le Niger a les garanties de sécurité, c'est vrai que la partie béninoise a demandé à ce que des experts nigériens viennent vérifier s'il y a des bases françaises ici ou pas. Le problème ne s'exprime pas en matière de base. Parce que moi, je ne sais pas l'expérience à travers le monde, dans les crises, on n'a pas besoin d'une base officielle pour créer une subvention dans un pays voisin. Pas du tout. On a vu même au Bénin, il n'y avait pas de base. Bob Dena était ici en 1916 et ainsi de suite. On a vu dans les îles Comois et autres comment ça se passe et ainsi de suite. On n'a pas besoin d'une officialisation. Absolument. Bien sûr, il y a plein d'exemples dans le pays. Et enfin, on voit aussi ce que l'Israël fait aujourd'hui en combattant les pays comme il veut. Donc, c'est cette garantie que le Niger attend du Bénin. Parce que, si vous lisez même le communiqué officiel des deux anciens présidents, ils ont notifié dedans que la partie négilelle leur a quand même montré des preuves. C'est une preuve de ce qu'ils ont fait, de leur accusation. Ce n'est pas à négliger aussi. C'est une preuve de ce qu'ils ont fait.